Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors on va commencer la guidance avec un message du petit oracle des anges et un autre du petit oracle des couleurs. Alors vous commencez, vous avez le message miracle Nos ailes de lumière t'enlaces ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc c'est la couleur du chakra du plexus solaire. Et puis au niveau du petit oracle des couleurs, vous avez le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Est-ce qu'on voit bien ? Voilà. Et donc pour cette première quinzaine, j'ai pris le tarot de la bienveillance, le laïsir starot et le béline revisité pour des précisions. J'ai demandé votre énergie intérieure, votre état d'esprit, l'énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, ce que l'énergie dans le domaine professionnel, l'énergie dans le domaine matériel, financier, ainsi que j'ai gardé la surprise. Allez, on commence. Vous avez donc le dix de terre, le dix de terre, le cinq de denier et le retard, qui parle d'enraillement, d'immaturité, de contre-temps, de retard, de déconvenu et de ralentissement. Alors le dix de terre, on est sur l'abondance, sur la richesse matérielle, l'accomplissement au niveau matériel, familial. On peut parler de la famille, d'héritage aussi, de transmettre, donc soit de transmission, c'est-à-dire d'avoir des enfants, de transmettre à ses enfants, soit de transmettre des valeurs. Et avec le cinq de denier, il y a possiblement soit des difficultés financières au sein de votre foyer ou qui touchent vous et votre foyer ou qui peut mettre en péril un héritage, une sécurité financière. Ou alors on peut parler aussi de la blessure d'abandon avec le cinq de denier, donc du manque financier, donc la peur du manque financier, la peur du manque affectif ou du manque affectif, de ressentir ce manque affectif ou de ressentir ce manque financier. Ou c'est de peur. Et c'est ce qui a priori vous met, vous ralentit, vous met en retard. Il y a peut-être un petit peu, un comportement un peu immature par rapport à ça aussi. Vous avez peut-être eu des déconvenus qui vous mettent dans une situation financière difficile. Donc ça va être beaucoup dans votre état d'esprit, dans vos pensées pour cette première quinzaine de juin. Peut-être aussi comprendre ce qui a pu vous mettre en retard par rapport à cette difficulté-là, ce manque-là. Comprendre tout simplement que c'est dans vos pensées, que c'est aussi lié à une blessure et qu'il faut travailler dessus. Il peut y avoir aussi, soit ça vous tombe dessus et vous allez beaucoup y penser cette semaine. Soit vous réfléchissez à comment sortir de cette difficulté aussi qui vous met en retard. Il y a peut-être des contre-temps aussi, des ralentissements pour pouvoir sortir de ça aussi. Alors, en force, le messager de terre. Alors, le messager de terre, c'est du travail acharné, c'est agir avec intégrité, c'est persévérant, endurant. C'est des efforts minutieux, de la rigueur, de l'assiduité, du dévouement aussi. On peut parler de recevoir des messages aussi, de façon concrète, des messages, des échanges écrits. Alors, on a la reine d'épée qui parle, donc ça peut être une énergie féminine. Ça peut être aussi, c'est l'idée aussi, l'énergie de trancher, de prendre des décisions, de prendre une décision de façon réfléchie, réfléchie, raisonnable, plus dans la raison, dans l'intellect que dans l'émotion. Mais par contre, il y a une forte écoute de l'intuition. La reine d'épée, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas duper, qu'on ne peut plus avoir, qui on ne peut pas mentir, qui ne se laisse plus manipuler. C'est aussi quelqu'un qui peut prendre de la distance aussi. Ça peut être le fait de prendre de la distance, d'être un peu froid ou froide, d'être aussi dans le silence. Voilà. Donc, il y a peut-être une coupure de... Il y a peut-être une décision qui est prise pour se mettre à travailler, travailler sur vous ou travailler dans la matière, dans votre travail, pour chercher un travail. Il y a peut-être aussi le fait de prendre de la distance par rapport à votre intégrité. Dans une situation, il y a peut-être besoin aussi de trancher, d'être intègre aussi. Voilà. Et ça vous demande peut-être de trancher dans une situation, de prendre une décision, de prendre de la distance. Ensuite, vous avez l'épénate, qui parle de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection et de préservation et du foyer. Et l'intelligence, qui parle de déduction, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, d'ouverture d'esprit et du cœur. Alors, hormis le cœur, on est avec la carte de l'intelligence, on est vraiment dans la même énergie que la reine d'épée. Donc, il y a peut-être l'idée aussi de travailler sur vous avec l'épénate, l'introspection, l'intériorité, la retraite, de prendre de la distance, de rester dans le silence pour travailler sur vous. Et ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Donc, on peut être là-dessus. On peut être aussi sur le fait de couper des messages, de ne plus être, voilà, de prendre de la distance, même peut-être avec un travail aussi concret. ou par rapport à la communication des messages aussi. Et pour vous isoler. Et peut-être qu'il y aura des compréhensions, plus de lucidité après sur des situations. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler, c'est un petit peu dans les énergies là, en force, mais ce sera bénéfique pour vous. Là aussi, de toute façon, le 3 de terre. Alors, le 3 de terre, c'est le travail d'équipe. C'est aussi la construction. Le 3, c'est le fait de concrétiser quelque chose. Oui, la construction, mais sur des bases solides. Il y a aussi un effort de groupe, une forte collaboration en groupe. Donc, peut-être de travailler, d'apprendre à travailler en équipe, dans un groupe aussi. Vous avez avec le tarot, le 4 d'épée. Donc là, il y a peut-être l'idée de sortir d'une procrastination, d'un temps de pause, d'un temps de repos, pour aller vers de la collaboration, de la construction. Ou alors, prendre un temps de pause, mais qu'il soit vraiment constructif. Oui, là, il y a encore les nouvelles. Donc, messages, contacts, dialogues, communication, réponses, révélations, annonces. Donc ça, vous avez encore des révélations par rapport à quelque chose que vous avez mis en pause, une construction. Alors, une construction, est-ce que c'est une construction, votre reconstruction intérieure avec le 4 d'épée ? On sort le 4 d'épée, c'est après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la souffrance, le déchirement, la séparation. Est-ce que là, avec cette carte en plus, on voit bien le cœur qui est blessé ? Est-ce qu'il y a un temps de guérison, qui est un temps de guérison, de reconstruction ? Et là, soit vous avez des révélations pendant cette période d'introspection, parce que le 4 d'épée, on est aussi là-dessus. Donc, des révélations par rapport à ça. Soit vous pouvez aussi avoir une très bonne équipe, travailler l'esprit d'équipe, la collaboration pour améliorer aussi, là où il y a peut-être dans une équipe, dans un travail, beaucoup de communication, de messages. Et de peut-être changer votre façon de penser, parce que le 4 d'épée, c'est aussi des anciennes façons de penser, des idées, des principes obsolètes. Donc, il y a peut-être une idée de sortir d'un individualisme pour aller vers plus de collaboration, plus de construction constructive. On va dire. Et du coup, peut-être que ça vous permet d'aller vers plus de meilleures communications ou de reprendre des échanges, des contacts, des messages. Peut-être que vous étiez trop en introspection aussi. Ou alors, c'est l'inverse. Vous coupez les contacts, le dialogue et vous... Vraiment, vous plongez dans... Vous faites une pause pour vous reconstruire. Tout simplement. Ça peut être ça aussi. Alors, au niveau professionnel, vous avez le roi de feu. Alors, le roi de feu, c'est le leader, c'est le chef. C'est le chef d'équipe, c'est le visionnaire. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? La lune, il y en a eu deux avec le tarot en plus. La lune, l'impératrice. Donc, le roi de feu, c'est quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de très créatif. C'est un leadership. Donc, c'est un entrepreneur. C'est un peu être un guide aussi. Quelqu'un qui entraîne les gens derrière lui. Donc, vous êtes peut-être directeur, responsable. Mais là, avec la lune, il y a peut-être des doutes, du flou. Avec l'impératrice, il y a peut-être un blocage au niveau émotionnel qui vous met peut-être trop dans des énergies. Parce que le roi de feu, c'est aussi le fait d'être rigide. D'être rigide. Et là, avec l'impératrice, il y a le côté douceur maternelle. Le côté aussi... Le féminin, en fait. Tout ce qui touche la maternité aussi. Alors, peut-être qu'il y a aussi une envie de créer un nouveau projet professionnel. Mais il y a peut-être aussi des doutes par rapport... Parce que peut-être que vous êtes maman et il y a peut-être des doutes par rapport au fait de pouvoir gérer votre rôle de maman et ce nouveau projet. ou peut-être un poste à responsabilité aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne avec le roi de feu. Il y a aussi beaucoup de détermination. Il y a vraiment l'idée de leadership, d'être inspiré, de spiritualité, de créativité aussi. De forte puissance quand même. Et alors, avec le Béline revisité, on a la carte des plaisirs, simplicité, réjouissance. Fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction et sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Alors, il y en a assez marrant parce qu'elles sont tombées toutes les deux à l'opposé. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas peut-être mettre de côté un petit peu les plaisirs, les fêtes, ce genre de choses, aller sur des plaisirs plus sains. Peut-être que si c'est pour un nouveau projet, ça va peut-être vous demander plus de temps, il y aura peut-être moins de temps pour... Il y a peut-être du coup des doutes. On vous dit d'écouter vos intuitions aussi avec la lune. Il y a peut-être un choix entre plusieurs possibilités de travail aussi avec la lune. Et là, peut-être pour savoir, pour prendre la décision ou pour vous rassurer parce qu'avec la lune, on est quand même dans les doutes, dans le flou. Il y a peut-être l'idée d'utiliser votre intelligence, de réfléchir en sagesse, d'être assez juste, d'essayer de trouver quelque chose, d'être plus juste, peut-être plus équilibré entre peut-être le fait d'être un peu trop leader et d'adoucir et d'être plus dans la douceur aussi. Et aussi peut-être le fait de vous consacrer au travail et à votre rôle de maman ou à votre vie de couple aussi. Si vous êtes un homme, ça peut être passer du temps avec une femme. Il y a peut-être aussi un problème avec une femme dans le travail qui est peut-être un peu trop au niveau de la convivialité. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous perturbe au travail. Si vous êtes une polarité masculine, c'est peut-être une polarité féminine qui vous fait douter, qui vous perturbe. Parce qu'il y a peut-être une bonne convivialité, la distraction. Il y a aussi peut-être un... Et vous tempérez peut-être par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette personne. C'est possible. C'est anecdotique, là ça me vient. Vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances restent générales, collectives et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, il faut prendre vraiment ce qui résonne avec vous, avec votre vie, avec ce que vous vivez, avec votre situation. Et puis, comment votre corps réagit aussi. Ça peut être des fois aussi des réactions un peu de répulsion quand vous entendez les messages. Bon, mais là, c'est que ce n'est pas encore le moment de l'entendre ou c'est que vous avez du mal à l'accepter aussi. Ça, ça peut arriver. Alors, au niveau matériel financier, vous avez le valet d'air. Donc là, il y a l'idée d'avoir des nouvelles idées, de peut-être découvrir une nouvelle façon de faire par rapport à votre domaine matériel ou financier, d'avoir de nouveaux centres d'intérêt. Et ça vous demande... Là, il y a aussi le 8 d'épée, c'est de sortir des croyances limitantes. Donc, il y a peut-être... Déjà, on vous envoie peut-être des messages aussi avec le valet d'air pour vous faire comprendre qu'au niveau financier, vous êtes dans des croyances limitantes. Vous vous limitez. Peut-être que vous bloquez votre abondance. Ou alors, vous êtes attaché encore à des illusions, c'est-à-dire des choses qui sont superficielles, des achats superficiels, des dépenses superficielles. Il y a peut-être cette idée-là et qui vous met dans des situations financières défaillantes. Peut-être qu'il y a aussi une hésitation, une incertitude par rapport à... Peut-être une nouvelle envie. Mais là, on vous dit que c'est encore... C'est lié à des attachements, à des croyances limitantes. Alors, vous verrez quelles croyances sont par rapport à l'argent. Soit ça peut être que vous ne méritez pas à l'abondance. Soit qu'il faut avoir ci ou ça chez vous pour être heureux. Il faut avoir tant ou tant d'argent pour être heureux. Il faut avoir tant ou tant de matériel dans sa maison, de décoration, de choses comme ça pour être heureux. Beaucoup de choses. Là, le set de couple, c'est aussi beaucoup de possibilités, beaucoup de choses. Et après, il peut y avoir une envie peut-être d'investir ou d'améliorer quelque chose. Il y a peut-être plusieurs opportunités. Mais attention à vos croyances limitantes. Et là, il y a effectivement... Il y a des hésitations, du doute. Peut-être parce que ça pourrait vous mettre dans des irrégularités au niveau des finances. Donc voilà. Là, on vous allère. Je pense qu'on vous envoie des messages par rapport à ça, à tout ce qui peut être trop superficiel et à rattacher à des croyances et qui peut-être vous font des irrégularités financières, des défaillances au niveau de vos finances. Alors, la surprise. Le set de terre. Alors, le set de terre, c'est s'ouvrir à une nouvelle stratégie, arriver à la croisée des chemins, prendre une décision par rapport à quoi ? Ah, as de coupe. Bon. Alors, et avec la paix, paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Donc, il y a peut-être... Là, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est le fait de, justement, d'aller vers une nouvelle stratégie pour vous apporter du soulagement, de la sérénité, de l'apaisement. Et la nouvelle stratégie, ça va être d'être dans le cœur. Dans le cœur, dans l'amour, dans tout ce qui touche le cœur, dans tout ce qui est vraiment plus de la compassion et moins dans le matériel, en fait. Moins dans le... Parce que là, en fait, vous n'avez que du terre. Que du terre, donc les deniers, c'est beaucoup le matériel et des épées. Beaucoup d'épées, très peu de coupes et les coupes, c'est... Alors, il y a l'as de coupe maintenant et là, c'est la surprise. Alors, soit il y a une nouvelle. Il pourrait y avoir un choix à prendre par rapport à une nouvelle relation. Là, on peut revenir à ce roi de feu qui peut être perturbé dans le doute par rapport à... Alors, roi de feu, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez peut-être une polarité masculine prononcée, qui peut avoir un petit coup de cœur, avec quelqu'un et ça vous apporte... Il y a de l'harmonie, ça vous apporte de l'appel, la sérénité. Peut-être que vous pourriez vous rendre compte, vous rendre compte, prendre une décision et puis vous soulager par rapport à une décision qui sera en lien avec votre cœur, que vous prenez avec le cœur. Voilà. Allez, on va regarder avec les oracles, le reste, pour vous, les poissons. Donc voilà, si les messages ne vous parlent pas ou si ça vous parle un peu et vous voulez plus de précision, il ne faut pas hésiter à demander une guidance privée pour avoir vraiment les messages qui vous sont... qui seront pour vous, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est pour plusieurs personnes. Alors, ma chaîne est encore une petite chaîne, il n'y a pas encore trop, trop de monde, donc ça réduit un petit peu le champ, mais quand même. Allez, on va regarder avec l'appel du cimor, avec les messages pour vous et avec les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le rossignol, l'amour, avec le signe du lion. Donc là, on le rappelle du roi de feu aussi avec le lion. le flamant rose, le bonheur, c'est votre signe qui est représenté. Donc là, on parle d'amour, de bonheur, de tendresse, l'aigle, fidélité, magnifique, avec encore le signe du lion, le soleil. Donc, beaucoup de bonheur, de fidélité, de stabilité et de solitude. Alors, peut-être que vous allez vous retrouver, vous recentrer sur votre couple, dans votre relation ou sur vous-même, pour vous apporter à vous-même du bonheur, de la fidélité, pour reprendre de la puissance intérieure, pour reprendre du courage, de la détermination aussi. Et puis, là, il y a peut-être une opportunité d'une nouvelle rencontre qui va être avec beaucoup d'amour. On parle encore d'une nouvelle possibilité amoureuse avec le rossignol et le flamant rose. de bonheur, de tendresse, peut-être une nouvelle flamme, un nouveau début d'une relation. Et avec, alors, peut-être que vous étiez séparés, enfin non, je veux dire célibataires, voilà, pardon, célibataires depuis un moment. Donc, ça vous sortira peut-être peut-être de la solitude. Mais avec la pie, on parle aussi de la pie, c'est le fait d'être bavarde, d'être bavarde. Alors, peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y aura aussi beaucoup de communication ou une soif qui sera peut-être curieux ou ça va peut-être vous donner une soif d'apprendre sur la personne aussi, cette nouvelle rencontre aussi. Voilà. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de Laura. On va regarder ce qu'il y a pour vous les poissons. Alors, je n'ai pas beaucoup de lumière, j'ai une petite coupure d'électricité dans le quartier aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas durer parce que sinon, ça va être compliqué pour vous charger des vidéos puisque je fais tout de l'ordinateur. Allez, s'il vous plaît, des messages pour les poissons pour cette première quinzaine du mois de juin. Les poissons au signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, vous avez le 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. La carte de la justice, équilibre loi divine et d'équilibre des polarités. Donc là, il y a peut-être un réveil de la blessure trahison où on vous dit qu'il va falloir, vous allez devoir avoir du courage. Ah oui. Là, il y a une justice, peut-être une justice divine qui va tomber par rapport à des tentations ou comme un retour de karma pour les personnes peut-être toxiques ou alors là, il y a les peurs qui se calment. Vous affrontez vos peurs, vous allez avoir du courage pour affronter les peurs et vous allez rééquilibrer ça. Alors, on a le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Donc là, soit il se pourrait qu'il y ait une trahison qui soit dévoilée, qu'il y ait une justice qui soit équilibrée. Et donc là, le fait de quitter une situation où il y a la tentation, la tromperie, peut-être quitter des personnes toxiques ou une personne toxique ou alors là, vous affrontez les peurs, ce que je dis. Donc après, valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. Il y a peut-être l'idée d'affronter vos peurs, d'avoir du courage et d'être authentique. Alors, il y a votre carte qui saute. On parle bien de vous. Alors, peut-être aussi qu'il peut y avoir une justice divine et peut-être que vous êtes dans ces énergies de trahison, de tenter de trahir. Et là, au lieu de trahir, peut-être que le karma peut venir vous remettre les choses en place pour vous obliger à quitter une situation et ne pas être dans la trahison et d'être authentique, de dire les choses, peut-être aussi par rapport à cette nouvelle relation ou cette nouvelle flamme d'amour. Vous pourriez aussi, si vous êtes célibataire depuis longtemps, avoir quelqu'un en tête et avoir peur de vous tromper, avoir peur de vous lancer aussi. Et là, peut-être que ça vous demande d'évoluer au niveau de vos pensées par rapport à ça, d'avoir plus de confiance, d'être authentique, d'être, il y a la rêverie, la sensibilité avec le poisson. Peut-être que vous rêvez peut-être même d'un mariage aussi, dans une relation qui est peut-être débutante, qui débute et vous avez peut-être peur que ça n'arrive pas aussi ou alors peut-être qu'on vous dit de changer d'idée par rapport à cette idée du mariage aussi. Alors là, vous avez la carte un mois, une saison, temps relatif. Donc, ça peut se passer là sur la quinzaine, voire peut-être sur tout le mois de juin encore. Et là, le 10 de denier qui revient. Abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Donc, ça peut être aussi des peurs par rapport aux finances encore. On peut aussi vous dire que vous trahissez peut-être au niveau de vos finances selon comment vous dépensez, comment vous gérez vos finances. On peut parler de sortir de peur, de cette peur du manque aussi, d'avoir du courage d'affronter cette peur et d'en trouver un équilibre et du coup, de retrouver de l'abondance. En d'autres paquets, vous avez le 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé, 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Le lion, donc le lion, il est, à mon avis, il y a une, c'est quand même assez fort, soit dans votre thème, soit autour de vous, rayonnement, confiance, fierté, théâtralisme, orgueil. Donc là, il y a peut-être dans une relation d'âme, l'idée de vous concentrer sur votre réussite professionnelle ou l'un ou l'autre qui est concentré là-dessus, une semaine, un mois. Le signe du scorpion, intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction, distance géographique, manque, prendre du recul, victoire, réussite, voyage, déménagement, balance, équilibre, diplomatie, charme, décision. Bon. Eh bien, voilà, vous me direz peut-être dans les commentaires comment ça peut vous parler. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs pour les commentaires que je reçois qui me confortent, voilà, que les messages parlent bien aux gens et puis pour les likes, les abonnements à la chaîne, les soutiens aussi sur les réseaux, je vous remercie vraiment beaucoup. Ça me permet de, ça me motive, ça me booste pour continuer et puis ça fait grandir ma petite entreprise comme j'aime le dire, ma petite entreprise. Bon, là, on a un gros paquet, j'aimerais mieux que ça tombe une à une s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fondamental ? Alors, sexualité charnelle. Allez, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas tombée celle-là. Bon, elle est tombée de travers. En ce moment, elles aiment bien tomber à l'envers les cartes, je ne sais pas pourquoi. Alors, vision visuelle, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous allez peut-être avoir un rendez-vous qui sera plus quand même pour du charnel, du coquin. Alors, la carte de l'hiver. Alors, comme elle est tombée à l'envers, il y a peut-être une... Vous allez peut-être voir, vous vous rendez compte qu'il n'y a peut-être plus trop d'intimité, de charnel dans votre vie de couple. Là, on a vie commune foyer, on va parler à des couples stables qui vivent ensemble. La foudre, secret, découverte, couloir, porte. Ok. Bon, là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, la foudre, ça peut être un coup de foudre. On peut être encore sur une nouvelle rencontre. Mais peut-être qu'un des deux est déjà en vie commune, en foyer. Ou alors, il y a un événement, il y a quelque chose qui est... La vision visuelle, c'est quelqu'un qu'on voit, c'est un face-à-face ou quelque chose que vous allez voir qui arrive là d'un coup comme un coup. Et bon, alors, avec l'hiver, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis cet hiver, que vous commencez à vous apercevoir depuis cet hiver. c'est en lien avec l'intimité, la sexualité, la vie commune, le foyer. Ou alors, là, il y a la découverte de quelque chose. La découverte, un secret qui est dévoilé. Le charnel, la sexualité, ne parle pas forcément d'adultère. Mais, voilà, quelque chose qui va être découvert, qui va être dévoilé, qui est peut-être un secret qui est caché depuis cet hiver. Là, on a encore l'idée des signes d'eau, de votre signe de poisson. Et puis, en tout cas, ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des opportunités, des possibilités. Donc, vous verrez un petit peu comment ça peut vous parler. Il y a peut-être quelque chose, un regard, un retour d'intimité dans votre couple. Peut-être suite à des choses qui sont dévoilées entre vous depuis cet hiver. Et vous vous ouvrez peut-être à d'autres possibilités dans l'intimité, d'autres portes, d'autres champs des possibles. Voilà, vous verrez. Alors, en d'autres paquets, vous avez radiance, mutation, déchirement, séparation. Donc, radiance, mutation, c'est un travail sur soi. C'est le fait de changer de direction, de vraiment, ça peut être un réalignement à soi-même. Déchirement, séparation, suite à une séparation peut-être qui peut découler vers une séparation, égo-justice, la justice, on peut même parler d'un divorce, durée, emprisonnement, malheur, tristesse, mouvement, déplacement. D'un couple qui apporte plus que du chagrin, du chagrin, de l'emprisonnement, des blocages, mouvement, déplacement, retour, retour éphémère, été. Voyance, joie, bonheur, enfant intérieur, guérison. Il y a peut-être un retour d'une situation mais qui sera éphémère à l'été. Bon, on ne va pas faire tout le paquet, on va regarder la suite. On va prendre du coup le sentimental avec l'oracle de l'amour et puis un petit message du petit oracle de l'âme sœur que je vais prendre tout de suite pour vous. Alors, c'est parti pour les poissons en signe solaire ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe ? Travail d'équipe. Illusion. D'accord. Alors, il y a peut-être des doutes, des doutes de peut-être trahison et c'est peut-être que des doutes parce qu'avec l'illusion, soit vous vous demandez si vous faites des illusions par rapport à ça, si c'est fondé ou pas. Si aussi, peut-être, pour celles des personnes qui sont dans une relation ou l'autre et déjà engagées, vous demandez peut-être si effectivement ça va changer, si ça restera comme ça ou pas. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que c'est aligné, que vous êtes aligné avec vous-même, que peut-être le doute est profitable dans la relation, peut-être qu'effectivement les choses vont changer par rapport à cette possibilité triangulaire ou de travail d'équipe qui se fait. Je dis triangulaire, elle saute quoi. C'est... Ah ! Ouh là ! J'ai fâché les guides. Alors, tout est tombé de travers. Je récupère un gros paquet. Alors, peut-être que la triangulaire c'est le travail tout simplement avec créer sa réussite. Peut-être qu'un des deux est tout simplement concentré sur son travail, sur ses projets, pour créer sa réussite professionnelle, son personnel aussi ou vous. C'est peut-être aussi pour vous permettre cette relation si vous êtes dans une relation où il y a la triangulaire. C'est peut-être pour vous permettre les femmes jumelles abstinence. c'est peut-être pour vous permettre de chacun de votre côté de créer votre réussite ou vous, de vous concentrer sur votre réussite personnelle et professionnelle. Donc, il y a bien un lien d'âme, un lien d'âme jumelle, d'âme sœur, vous êtes sur le bon chemin mais alors, il y a de l'abstinence s'il ne se passe rien entre vous, il n'y a pas d'intimité là par contre. Alors là, on est peut-être sur un autre message que le message avec le fondamental. Quoique, peut-être que le fondamental, ça vous dit qu'il y a une possibilité mais que ça peut se concrétiser plus tard par rapport à l'été. C'était quoi déjà ? Il y avait hiver. Oui, il y avait peut-être encore de la distance par rapport à ça. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre mais qui est arrivée subitement mais il y a peut-être eu de la distance. Pour l'instant, il y a peut-être des réserves. Vous gardez peut-être vos réserves, vos distances par rapport à cette relation. Oui, là, la maîtrise, je n'avais pas trop fait gaffe, j'avoue. Mais oui, vous maîtrisez encore, vous maîtrisez, vous voulez vous abstenir. Il y a soit un des deux, il y a encore peut-être une énergie tierce, un mensonge. Allez. Alors, soit vous vous mentez à vous-même par rapport à cette relation et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que c'est vraiment la relation pour vous mais que pour l'instant, le temps, peut-être, il y a un travail d'équipe qui se fait avec soit d'autres énergies, soit par rapport aux professionnels aussi, peut-être qu'un des deux est concentré sur sa réussite professionnelle et en tout cas, il y a de l'abstinence. S'il y a des doutes par rapport à des relations intimes d'un côté ou de l'autre, là, il n'y en a pas. Avec la carte abstinence, il n'y en a pas. Il y a une maîtrise par rapport peut-être aux professionnels, au fait de créer sa réussite, peut-être à ne pas être trop dans l'illusion, à ne pas se faire trop d'illusions aussi mais voilà, soit il y a une peur de... il y a quand même encore cette trahison cette peur de trahison, de mensonge ou alors vous vous mentez à vous-même. Mais... Je pense qu'il n'y a pas de mensonge. C'est un mensonge, je pense, la maîtrise, l'abstinence, c'est là-dessus qu'il y a le mensonge. C'est-à-dire que soit... Moi, je pense qu'il y a une envie, surtout avec le roi de feu, même si on était dans le professionnel, il y a une envie, ça peut être du travail sur soi aussi, un professionnel, je te demande pour le pro mais bon, des fois, les guides... Il y a peut-être une envie d'intimité mais il y a une maîtrise et là, vous vous mentez à vous-même ou alors, il peut y avoir des mensonges par rapport à ça. C'est possible aussi. En d'autres paquets, il y a engagement, victoire d'un trio, projet et devoir, déclaration sincère, déclaration d'amour en gestation, nouvel amour, réussite, bouleverser sa vie, évolution secrète, solitude, transformation. Il y a peut-être une solitude pour forcer, un éloignement qui est poussé par les circonstances, l'univers pour vous concentrer sur peut-être une ambition professionnelle et le temps que toutes les énergies tiers soient balayées. Comment on va dire comme ça ? Allez, le message du petit oracle de l'âme sœur. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique avec la couleur du chakra sacré. Donc, il y a peut-être aussi une idée de guérison du chakra sacré aussi. Voilà, mes belles âmes, je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois d'août. Je vous dis à bientôt. Au revoir.